Pierre Bretonnier, bonjour. Bonjour Gabi. Alors, dans l'actualité récente, il y a eu notamment la déclaration de Pierre Fraugier au Sénat, une déclaration qui a été suivie par de nombreux Calédoniens, qui a été suivie au moins par les sénateurs, par le ministre des Outre-mer et probablement par d'autres membres du gouvernement. Évidemment, Pierre Fraugier énonce des principes devant les sénateurs, des principes qui reposent évidemment, puisqu'on connaît un peu ses positions, sur la prééminence des provinces. Grosso modo, on donne l'essentiel du pouvoir aux provinces et puis il y a une organisation interprovinciale qui assure la cohérence et l'harmonie des actions provinciales. Voilà, très, très brièvement et sans entrer dans le détail, quelle est votre réaction sur ces propositions ? Je voudrais d'abord dire que le plus important, c'est déjà que Pierre Fraugier ait fait une proposition. C'est ce qu'a dit le ministre d'ailleurs. Mais voilà, donc le ministre est d'accord avec moi, parce qu'il n'y en a aucun autre parti, j'ai entendu, par quelques bribes comme ça, mais je n'ai pas entendu qu'il progire. C'est quand même assez grave. On arrive au troisième référendum et s'il y a un troisième non, comme la majorité l'espère, il faudra, dit l'accord de Gouméa, se mettre autour de la table pour examiner la situation ainsi créée. Oui, éventuellement dans l'improvisation la plus complète, ce qu'il faut éviter. Voilà, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de projet loyaliste, c'est ce qui va se passer. Et les loyalistes vont venir les mains dans les poches et puis ils vont écouter ce que vont dire les indépendantistes à l'État, ils vont écouter la négociation entre l'État. Les indépendantistes, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable. Il faut absolument faire des propositions. Alors, en ce qui concerne la proposition elle-même, je suis absolument favorable. J'ai été signataire des accords de Matignon et j'ai participé à la mise en place des accords de Matignon parce que j'étais vice-président de la province pendant les dix ans qui nous ont été appliqués. Et vous étiez dans la négociation de la rue Audino qui a traduit juridiquement les accords de Matignon. Oui, exactement. Donc, j'y ai participé, je l'ai mis, enfin j'ai participé aussi à sa mise en œuvre et j'ai constaté que ça avait très bien marché. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut voir s'il s'était passé avant les accords. C'est-à-dire comment on est arrivé aux événements de 84-84. Eh bien, il n'y avait qu'une seule Nouvelle-Calédonie. Une seule Nouvelle-Calédonie. Où les Canaques étaient deux fois minoritaires. Minoritaires en tant que peuple canaque et minoritaires en tant qu'indépendantistes. Donc, ça voulait dire que jamais il n'aurait pu accéder au pouvoir. Oui, on peut, si vous le permettez, rappeler brièvement aux jeunes téléspectateurs qui n'ont pas connu cette époque qu'il existait effectivement avant les événements une Nouvelle-Calédonie avec une seule assemblée territoriale, donc une élection générale sur l'ensemble du territoire, et puis un conseil de gouvernement issu de cette assemblée territoriale. Donc, il y avait une majorité et une minorité. Disons, un pouvoir sans partage. Voilà, c'était la domination des non-canacs sur les canacs. Il y avait aussi beaucoup de canacs qui étaient non-indépendantistes. Oui, oui. C'était dit que oui, majoritairement. Voilà, majoritairement. Et donc, ça a fini par éclater parce que ça devenait, ça leur devenait insupportable de ne pas pouvoir gérer leurs propres affaires. Voilà. Donc, une revendication de pouvoir. Ah oui, mais je crois que toute l'histoire de la Calédonie aurait été une histoire de domination et de refus de la domination. Et là, donc, deux fois minoritaires, les canacs indépendantistes ne pouvaient pas accéder au pouvoir. D'où la révolte. Et d'où l'idée de Michel Rocard, voyant qu'il y avait un problème, parce que quand même, dans une démocratie, il faut respecter la légitimité démocratique, c'est-à-dire celle du plus grand nombre, un homme, une voix. Toutefois, la France et l'ONU reconnaissent la légitimité des peuples autochtones. Donc, comment lier ces deux légitimités ? Eh bien, l'idée, c'était de faire trois provinces, dont deux, à majorité canac. Si bien que les... Indépendantistes canac. Indépendantistes canac, en l'occurrence. Si bien qu'il y avait une conjugaison entre la légitimité démocratique et la légitimité du peuple premier. Et donc, l'affaire pouvait se faire. Et elle s'est très bien faite. Et ça a très bien marché. C'était donc la condition du rétablissement de la paix. La création des provinces ? Bien sûr. Est-ce que c'est ça qui est le jeu ? Ceux qui sont contre les provinces ne voient pas que... Sinon, c'est la guerre de pouvoir. De pouvoir à nouveau. Au gouvernement. À nouveau. Pour que l'un domine l'autre ou ne soit pas dominé par l'autre. On se remet en quelque sorte dans la situation hantée qui a généré les effets. C'est-à-dire la situation de 1984. Exactement. Mais, donc, ce partage a été fort puisque la Nouvelle-Calédonie est devenue un territoire fédéral composé de trois provinces. C'est une vraie partition à cette époque. La vraie partition, ces trois... Bien sûr. On ne l'a jamais appelé comme ça, mais on aurait pu. Il ne s'agit pas de circonscriptions administratives. Il s'agit de l'érection de collectivités dotées d'une assemblée élue et d'un exécutif. Et une assemblée, pas n'importe laquelle, elle dispose des pouvoirs de la compétence générale, c'est-à-dire la plus forte compétence à côté des compétences d'attribution de la Calédonie et de l'État. Donc, c'était vraiment un partage, partage que certains appellent partition de la Nouvelle-Calédonie, juridique et politique à cette époque. Est-ce que c'est votre point de vue ? C'était exactement ça. Et je dois dire que la proposition de Pierre Fougier, c'est un peu un retour aux sources. C'est-à-dire un retour à la solution qui a arrêté, qui a stoppé les événements de 1984. Et j'imagine pour éviter qu'il s'en passe de nouveau. Et c'est la meilleure manière, à mon avis, de partager le pouvoir. L'autre manière, c'est ce qui a été essayé avec l'accord de Nouméa, c'est-à-dire de faire un gouvernement collégial, soi-disant consensuel. Et on a vu que ça marchait mal. Le gouvernement, on n'a pas... Ça ne marche pas, même. Ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'on a toujours fait le gouvernement. On n'a pas été renverser les uns les autres. Et souvent, on remarque que c'est la dictature de la minorité. C'est-à-dire que les indépendantistes ne veulent pas de quelque chose et rien ne se passe. Ou il faut accéder à leurs revendications. Ou bien alors, il ne faut rien faire. C'est la plus mauvaise des solutions. Revenons à un moment. Vous avez prononcé le mot, si vous le souhaitez, sur la signification d'un gouvernement collégial, d'un gouvernement élu à la proportionnelle et de décisions consensuelles. Parce que les gens confondent un peu tout. C'est-à-dire que le gouvernement collégial, ça veut dire que tout doit être pris sous l'empire du consensus. Mais ce n'est pas du tout ça, un gouvernement collégial, comme toutes les assemblées, les associations, ont des administrations à caractère collégial. Ça n'aurait pas dû être ça. C'est-à-dire que ça aurait dû rester... Moi, je me rappelle les discussions qu'on a vues, notamment avec Jacques Lafleur. Après, Jacques Lafleur, c'était clair. Un gouvernement collégial, c'est un collège, donc il se rassemblait, une petite assemblée, qui n'avait pas... On l'appelait collégial parce qu'il n'y avait pas d'attribution individuelle des ministres. Mais oui. Les décisions ont été prises par ceux qui... Toutes assemblées et collégiales. Voilà. Parce que là, ça s'est un peu transformé par la volonté des élus, aussi bien d'ici d'ailleurs que de métropole. Il y a aussi vu les débats en métropole. Ah ben c'est bien parce qu'on va arriver à un système consensuel. Oui, un peu la dictature du consensus. Oui, mais en fait, ce n'est pas ça qui était voulu Jacques Lafleur. Il disait, bon, on essaye de s'entendre. Mais à un moment donné, si on n'y arrive pas, c'est la majorité qui décide. Point. Pas obligé à chaque fois d'être consensuel. Et là, on a l'impression qu'au fur et à mesure, il y a une discussion que c'est consensuel. Comment on peut être consensuel quand les uns veulent l'indépendance qu'un acte socialiste et les autres ne veulent ni l'indépendance qu'un acte, ni du socialisme ? Comment on voulait être consensuel quand on voit la province d'Or qui a une doctrine nickel complètement folle, socialisante, qui conduit à la ruine et que nous n'avons pas cette même politique, etc. pour tout le reste ? C'est trop difficile. Donc mieux vaut effectivement s'entendre pour dire que nous avons des désaccords et puis, comme disait Camus, civiliser les antagonistes. Mais c'est un peu le poids des mots parce que cette confusion entre collégialité, consensualité et puis majorité et minorité, et puis prise de décision, ça générait des différences d'interprétation qui ont mis en cause directement les décisions du gouvernement. On disait que ce n'était pas collégial parce que ce n'était pas consensuel. Mais alors que ce n'est pas du tout ça, le gouvernement est collégial, en plus élu à la proportionnelle par congrès. Quel est votre regard sur cette élection à la proportionnelle d'un gouvernement ? D'un gouvernement, c'est encore pire, même que d'un congrès, même que de n'importe quelle assemblée. Les élections à la proportionnelle, c'est toujours la victoire de la minorité. Pourquoi ? Parce qu'il y a le plus souvent deux grands blocs. Des faiseurs de rois, vous voulez dire ? Voilà, exactement. Il y a deux grands blocs, souvent, qui se dégagent, de grandes orientations, soit socialiste, moralisme, indépendance, non-indépendance, etc. Et puis des gens qui sont au milieu et qui disent « Ah, mais moi, je représente l'intérêt général. J'ai qu'un élu ou deux ou trois, mais c'est moi l'intérêt général. Donc je vais vous dire ce qui est bien. Donc un coup, je vous fais voter pour la droite, un coup je vous fais voter pour la gauche. C'est ce qui est le plus terrible, le gouvernement à la proportionnelle. » Alors, à la fin du débat du Sénat, qui au moins a eu le mérite d'exister, et comme vous le disiez, Pierre Proget a eu le mérite de proposer une solution, qu'on partage ou pas, mais au moins elle est sur le papier, elle est écrite, il y a eu un travail, est intervenu Sébastien Lecornu, qui a rétabli un certain nombre de choses dans ce débat, en particulier que le débat n'était pas que le débat statutaire. Il y a une situation économique, une situation sociale, des vrais problèmes budgétaires qui se posent à la Nouvelle-Calédonie. Mais c'était également le thème, ça devait être le thème du débat parlementaire. Il a affirmé devant les sénateurs que, en ce qui le concernait, l'État, et il fait la différence entre l'État et le gouvernement, l'État impartial et le gouvernement formé d'élus de la nation, l'État était en capacité d'organiser le référendum, le troisième référendum, soit avant l'année 2021, soit au-delà des élections présidentielles en 2022. Donc il a exposé très clairement que le gouvernement était en capacité d'offrir ces deux options. Faut-il organiser, c'est ce que souhaitent majoritairement les loyalismes, semble-t-il, ce référendum dans les meilleurs délais avant la fin de l'année, de votre point de vue ? Et quels avantages, quels désavantages ? S'il y a une chance d'avoir une solution de conciliation, on peut le retarder. Mais on voit bien que ce désir de solution consensuelle émane des loyalistes, mais les indépendantistes ne le veulent pas. Mais est-ce que les indépendantistes peuvent accepter une solution qui leur fasse renoncer à l'indépendance avant le troisième référendum ? Peut-être pas. Est-ce que, politiquement pour eux, c'est possible ? Oui, pas vis-à-vis de leurs électeurs, mais vis-à-vis de la situation juridique qui va se poser, oui. C'est-à-dire que, s'ils perdent le troisième référendum, il va y avoir, c'est-à-dire si la nouvelle colonie reste française, il va y avoir forcément une modification du corps électoral. Il ne pourra plus être violée, il ne pourra plus avoir les mêmes restrictions. Et donc, ils vont négocier à partir de ça, ça va être peut-être plus difficile pour eux. Oui, mais ça, c'est le raisonnement rationnel. Le raisonnement purement politique et peut-être irrationnel, c'est est-ce que les responsables indépendantistes d'aujourd'hui peuvent-ils prendre la décision de dire « on renonce à l'indépendance » ? Parce que la solution consensuelle, c'est renoncer à l'indépendance. Est-ce qu'ils peuvent prendre cette responsabilité personnelle vis-à-vis de leurs militants en renonçant, en quelque sorte, à l'indépendance avant le troisième référendum ? C'est ça la vraie question. Oui, mais je crois qu'en politique, rien n'est impossible. Ben, il y a eu des drames avant quand même. Oui, bien sûr. Jean-Marie Chibaou, il a été accusé d'avoir renoncé à l'indépendance et on en connaît les conséquences dramatiques. Oui, mais vous savez, maintenant, on sait de plus en plus qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui soient vraiment indépendants. Non, mais... Donc il y a les interdépendants. Ça, c'est votre raisonnement. Oui, mais eux, ils peuvent finir par essayer de le faire comprendre. Par exemple, peu de gens le savent, mais actuellement, nous vivons déjà sous un régime de double souveraineté. C'est-à-dire sous un régime fédéral. C'est pas ce que je veux dire. Si la Nouvelle-Calédie s'appelait un État, que ce soit un État fédéré, etc., qu'elle ait donc une part de souveraineté, qu'elle ne soit pas entière. Il y a moyen de jouer sur les mots pour essayer de s'en sortir. Bon, on verra bien. Je crois qu'ils ne peuvent pas jouer sur les mots dans la situation actuelle avec leurs militants. Ils se sont un peu enfermés eux-mêmes. Oui, peut-être. Peut-être. C'est presque une liberté pour eux, je dirais. Parce qu'eux n'ont vraiment pas cherché à se concilier. Avec nous. Vraiment, jamais. Chercher la conciliation. Sauf à Matignon et à l'accord de Nouméa. Mais depuis 20 ans, non. Ils ne font que chercher l'indépendance pure et dure. Ils ne l'auront pas par la voie des urnes. Ils vont essayer de l'avoir par la voie des armes. Essayons quand même de trouver une solution. Une solution de sortie de l'accord de Nouméa. Mais la sortie de l'accord de Nouméa, elle peut se négocier après le référendum aussi. C'est-à-dire que tout le monde a l'air de dire, je me fais l'avocat du diable, évitons absolument ce référendum qui va de toute façon conduire les uns et les autres à devoir trouver une solution. Voilà. Oui, c'est-à-dire où on trouve une solution avant les événements futurs qui vont se produire ou on y trouve les solutions après. Moi, je crois qu'il vaut mieux trouver la solution avant. Mais bon, apparemment, c'est toujours plus difficile. Oui, bien sûr. On ne peut pas anticiper un bon conflit. Alors, en tous les cas, de votre point de vue, donc, en dehors de la solution consensuelle qui émergerait et qui éviterait le référendum coup près, c'est-à-dire qui modifierait complètement la question de la fin de l'accord de Nouméa, quel avantage le gouvernement français ou quels inconvénients le gouvernement français aurait-il à soit choisir avant la fin 2021, soit choisir après l'élection présidentielle ? Quelle est votre analyse ? D'abord, il faut savoir, espérer que le gouvernement souhaite que la République souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste française. Dans cette hypothèse, s'il n'y a pas de solution de conciliation en vue, il vaut mieux que le référendum ait eu le plus tôt possible, tout simplement parce que les indépendantistes ont montré leur impérissime, comment ils étaient incapables de gouverner la province, parce que la province, c'est Sophie-Nord, l'échec de la doctrine nickel est terrible, on va avoir, la province Nord va avoir à la payer, nous allons avoir à la payer, l'État aura payé sa part aussi. Et ça retentit sur tout le reste de l'économie de la province Nord, le Nord-Île et tous les investissements qui ont été faits dans le tellerit touristique, les fermes de crevettes, les exploitations agricoles, etc. Tout ça, c'est en train de s'effondrer, et je me demande comment on n'a pas encore constaté la faillite du système. Plus, incapacité simplement à trouver un président du gouvernement, ils renversent le gouvernement, ils ne savent pas qui ils vont mettre, ils ne savent pas quelle politique s'y passe, manifestement ils s'opposent. Ça m'a amusé, la réaction de l'Union calédonienne contre le palica à propos du jugement de la Chambre territoriale des Comptes. Alors, Lucet, évidemment, il y a participé aussi à cette doctrine, mais c'est pour montrer qu'ils sont en désaccord total entre eux. Donc, je crois que la population, même la population canaque s'en aperçoit, même avec des gens comme le président de Jacques Lallier, j'allais oublier son nom, pourtant il est inoubliable, même à présent comme Jacques Lallier, je crois qu'il s'est un peu couvert de ridicule avec son aéroport international. Oui, mais là, je trouve, alors je pense à Défense, parce que c'est ce qu'on pense, mais il a lui suggéré un gouvernement transitoire, et je trouve que ce n'est pas dénué de bon sens de la part du président Lallier. Alors, le gouvernement, on va bien voir cette semaine s'il est nommé ou pas. En tous les cas, Pierre Bretonnier a parlé de l'actualité sans langue de bois comme à son habitude. Merci, Pierre Bretonnier. Merci, Olivier. Merci, Pierre Bretonnier. Merci, Pierre Bretonnier. Merci, Pierre Bretonnier.